Alors voyons maintenant les mécanismes de la création monétaire. Alors la création monétaire, la question, si vous posez la question à nos contemporains de savoir comment crée-t-on de la monnaie, ils vont vous dire qu'il y a des imprimeries en France et qu'on y fait des billets et qu'il y a des fonderies, probablement on y fonde des pièces. Eh bien, c'est effectivement une image d'épinal. La planche à billets est une image d'épinal puisque l'essentiel de la monnaie est sous forme scripturale. Et donc, quand je dis sous forme scripturale, c'est 70 ou 80% de la masse monétaire qui est sous cette forme-là. Et donc, les pièces et même les billets représentent qu'une part infime de la quantité de monnaie en circulation. Donc, on n'augmente pas la quantité de monnaie par la planche à billets. C'est un moyen qui est dérisoire. Même si, évidemment, on remplace les vieilles coupures et on en émet de plus en plus, etc. Mais ce n'est pas ça qui, fondamentalement, fait augmenter la quantité de billets en circulation. Donc, si ce n'est pas la planche à billets, qui est responsable de la création monétaire ? Eh bien, il faut que vous reteniez ce principe qui est à la fois simple et fondamental. La création monétaire provient des crédits accordés aux agents économiques. Dès qu'on accorde un crédit à qui que ce soit, eh bien, cela revient à créer de la monnaie. Et symétriquement, dès qu'un agent rembourse un crédit, cela correspond à de la destruction de monnaie. Donc, j'accorde un crédit, je crée de la monnaie, je rembourse le crédit, je fais diminuer la monnaie en circulation. C'est un principe extrêmement important. Par conséquent, vous ne devez pas l'oublier. Alors, quel type de crédit ? Eh bien, tous les types de crédits. Crédit aux entreprises, crédit aux ménages. Les ménages sont preneurs de crédit pour deux occasions, pour l'essentiel. Crédit à la consommation, pour s'acheter des biens de consommation durables. Et crédit immobilier pour avoir accès à la propriété de son logement. Voilà les deux occasions essentielles de crédit des ménages. Et puis, des crédits à l'État, puisque vous savez que l'État dépense beaucoup, même que parfois, et souvent, il dépense plus qu'il ne gagne, d'où l'origine du déficit budgétaire. Eh bien, il va falloir financer ce déficit, donc par des crédits, ou voire avancer de l'argent à l'État sur ses futures recettes fiscales. Donc, il y a aussi des crédits à l'État. Enfin, notez que quand un pays achète des devises étrangères à ses propres clients, parce que ses propres clients ont fait des affaires avec des agents économiques étrangers, donc quand une banque française achète des devises étrangères à un de ses clients, eh bien, c'est comme si elle créait de la monnaie. C'est comme si elle avait fait crédit au pays qui a émis la monnaie. Elle a une créance, donc, la banque a une créance sur le pays qui a émis la monnaie. Quand une banque possède 50 dollars, eh bien, si vous préférez, les États-Unis doivent à cette banque l'équivalent de 50 dollars en euros. Donc, c'est un crédit fait à l'étranger. OK ? Donc, c'est un petit peu technique, un petit peu spécial à comprendre. C'est une dernière forme de crédit. Mais, en plus des crédits aux entreprises, aux ménages et à l'État, essayez de retenir le fait que, quand on achète des devises, qu'on a un agent financier, eh bien, on fait crédit à un pays étranger. Alors, quels sont les agents responsables de la création monétaire ? Eh bien, c'est simple. C'est tous les agents qui font crédit aux autres agents économiques. Puisqu'on a dit que l'essentiel de la création monétaire provenait de l'octroi de crédit aux agents. Évidemment, en premier chef, les banques commerciales. Ce sont les banques commerciales qui accordent des crédits aux ménages et aux entreprises pour l'essentiel. Donc, les banques commerciales. Mais aussi la banque centrale. La banque centrale, c'est, en France, la Banque de France. Et c'est aussi, on en a deux, quelque part, de banque centrale. Puisque, comme nous faisons partie de l'Union monétaire, l'Union européenne et monétaire, eh bien, l'Union économique et monétaire, pardon, que nous avons adopté la monnaie unique, eh bien, nous sommes aussi assujettis à une deuxième banque centrale, qui est la banque centrale européenne. Mais notre banque centrale, encore aujourd'hui, avec l'euro, la Banque de France, donc, peut, effectivement, créer de l'argent. Comment créer de la monnaie ? Eh bien, d'abord, parce qu'il y a l'émission des billets. Nous revoilà avec notre planche à billets. On crée quand même un peu d'argent avec des billets, même si ce n'est pas l'essentiel, évidemment. C'est surtout les crédits qui sont accordés au trésor public. Alors, en France, il faut savoir que le trésor public, c'est le banquier de l'État. Et que, donc, on prête de l'argent au trésor public pour que le trésor public puisse honorer les dépenses de l'État, dans certains cas. Et c'est la banque centrale qui le fait. C'est le refinancement des banques commerciales. Alors, on verra ça plus loin quand on étudiera le fonctionnement du marché monétaire. Mais il faut savoir que les banques, à certains moments, ont besoin de se refinancer. Pourquoi ? Elles ont prêté plus d'argent qu'elles ne pouvaient. Et la demande de liquidité de leurs clients, eh bien, fait qu'elles ont besoin de liquidité. Et ces liquidités, elles les empruntent auprès de la banque centrale. Donc, la banque centrale refinance les banques. Alors, c'est des financements de très court terme. Ce sont des financements de quelques jours à maximum quelques semaines. C'est des refinancements à très court terme. Et puis, la banque centrale a une autre fonction. Eh bien, elle assure le contrôle de la création monétaire, puisque l'essentiel de la politique monétaire, eh bien, ça va être de contrôler le développement de la masse monétaire. Donc, quand la banque centrale juge que la création monétaire est trop importante, eh bien, elle va mettre en place des moyens pour la limiter. Ce moyen, c'est simple. Elle va augmenter les taux d'intérêt. Et donc, si ça revient plus cher d'emprunter, eh bien, les agents empruntent moins. Autre agent créateur de monnaie, donc le trésor public, notre fameux banquier de l'État. Donc, lui, il s'est déjà fait prêter de l'argent. Et il a renforcé le rôle créateur de monnaie de la banque centrale. Mais le trésor public, lui, il va prêter aussi de l'argent, donc, à l'État. Donc, il va accorder des crédits de fonctionnement à l'État. Et puis, encore plus anecdotique que pour les billets, c'est le trésor public en France qui émet la monnaie divisionnaire, c'est-à-dire les pièces de monnaie, avant ces crédits accordés à l'État. Bien, on a vu quels étaient les agents qui participaient à la création monétaire. On a vu à quelle occasion ? L'occasion, c'est toujours des crédits sur d'autres agents économiques. Alors, maintenant, il faut bien comprendre comment ça se passe, cette création monétaire, et donc expliquer les mécanismes de l'outil associé, à savoir le multiplicateur de crédits.